hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer et on va ouvrir ensemble un lot malo mystère on va dire un lot mystère qui comprend a priori un très 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 grand nombre de cartes huguio et un classeur de cartes pokémon alors je sais pas ce qu'il ya dans le détail donc je vais ouvrir devant vous je vais déballer devant vous pour découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce fameux lot comme vous pouvez le voir j'ai deux boîtes ici de team box deux coffrets mais je pense que c'est peut-être qu'il ya des des cartes dedans voilà il ya pas mal de classeurs avec des cartes il ya un classeur de cartes pokémon ont peut-être commencé par ce classeur parce qu'après ça je sais que c'est des cartes pokémon qu'est ce qu'on peut trouver à l'intérieur alors en détail bon ça a l'air d'être un grand classeur oui bon c'est un classeur il doit y avoir à peu près 100 à 150 cartes je vois qui a quelques cartes holographique des rares holographiques il y en a deux l'euphorie ça c'est quoi gagner ascendant ça c'est ultra prisme il me semble si mes bras qu'est-ce qu'on a du xy évolution et lector aussi d'un go il ya quelques cartes sympa quand même on a du tort tank aussi une carte c'est un peu tout mélangé en fait je vois il ya carrément des cartes espagnoles petit tour d'horizon comme ça du gardien ascendant c'était les premières pages du léviator ou alors il ya de toutes les familles en fait là c'est vraiment complètement aléatoire cerné as non c'est pas prime au choc je continue au du xy du émeraude pardon qui aurait un blanc ça c'est du bloc noir et blanc ça je continue j'essaie de vacillis mode il ya quand même pas mal de cartes françaises cela c'est assez ancien ça aussi il ya de l'ancien quand même elles sont pas en super état par contre c'est pas en super état où il ya des cartes x alors là par contre elles sont très très mauvais état il sera en niveau x persian x absol le niveau x mais sont très amis mais c'est dommage gardevoir ex torterra niveau x bon elles sont tout abîmé c'est bien dommage voilà je regarde c'est des cartes variées on va faire défiler rapidement est ce qu'il ya des choses intéressantes une énergie ici drako sur le chibon là c'est plus des communes l'impression que les cartes étaient intéressantes était avant on a du coffre des dragons un petit pikachu commune ça c'est du soleil et lune va arriver à des cartes autres cartes intérans team magma kiaorine kiaorine et là j'ai vu qu'il y avait deux cartes victime ix et drac alex marre c'est pareil sont super abîmé à moins victime ix mais dark kai est complètement abîmé c'est bien dommage dit rend bon bah c'est dommage à on a aussi ces cartes là ce sont des rares des olorars magnés zones électrones bon il ya quand même des cartes sympa yao rechu en allo il ya quelques cas sympa quand même dans ce classeur on a des cartes un peu plus anciennes là la joie de séduit ma choc selon deux cents deux ça c'est quoi ça c'est c'est du set de base il ya quelques caponita du set de base taux piqueurs du set de base elles sont plutôt en état correct après je continue je fais défiler caninos du set de base bon il ya quelques cartes en sept team rocket jungle et puis à la fin termine par pikachu évolution bon voilà il ya quand même pas mal de cartes intéressantes ce qui est dommage c'est que la plupart des cartes sont pas en super état alors qu'est ce que j'ai d'autre dans ce fameux lot cet album c'est classé c'est que du que du yu-gi-oh je t'aide d'abord avant de d'attaquer les avant je vais peut-être ouvrir les boîtes ce sera peut-être plus simple à gérer c'est après je prends le casque alors dans cette boîte c'est du yu-gi-oh les écheliers sachets sont même pas ouverts il ya de l'igas chim c'est des quatre mots et gaz chim qu'est ce que j'ai là dedans c'est de pas les abîmer qu'est ce que c'est c'est du thsf d'ude chen gao vaillette de toutes les familles il ya de toutes les éditions c'est tout mélangé c'est vrai qu'après il va falloir faire fouiller à l'unité pour et du mp 18 faut leur faire fouiller l'unité pour découvrir s'il ya des cartes super intéressante en tout cas les cartes sont super état donc ça c'est pas mal du tout et beaucoup de ultra rare de ce que je vois c'est quasiment que des ultras mais bon dans la plupart de ces éditions il y avait beaucoup de réédition et même il ya beaucoup d'ultra qui valent que 50 centimes après il faut voir à l'unité si c'est intéressant ou pas aller voir le restant c'est pareil c'est du du pot ouais c'est du oeuf tout ce qui sortait dans les dans les dans les petites boîtes comme ça en tout cas il ya de quoi faire c'est dommage parce que je maîtrise pas autant eu guillot que pokémon ou magique donc c'est plus difficile pour moi de repérer des cartes surtout que les raretés sont reflète pas forcément le la valeur d'une carte en fait celle là c'est une prismatique non pas prismatique une secrète il me semble la prismatique c'est c'est en cas c'est de haute en bas cela c'est en diagonale donc c'est pas une prismatique il ya des cartes magnifique les brillants sont magnifiques on est d'une voilà les familles sont complètement variées magnifiques celle là il ya de l'anglais ce que je vois et du français où il ya pas beaucoup d'anglaises la plupart c'est des françaises a priori donc là il ya de quoi faire c'est quand même un lot super intéressant et super sympa à découvrir mvp 1 je vois que en tout cas la personne qui a vendu ce lot elle en a pris vraiment soin et c'est ça qui est sympa à mon avis il ya de quoi faire et de récupérer des cartes vraiment vraiment sympa je fais le tour vite fait bon il n'y a pas que des ultras il faudrait que je regarde plus en avant toutes ces cartes derrière pour pas trop gêner qu'est ce qu'on a dans cette boîte mais c'est un mégalo un franchement là les amis je vous présente un lot de moi je dirais cinq ou six mille cartes je vais essayer d'enlever sans trop abîmé qu'est ce qu'on a aussi là c'est des rares quels de d7 ok il ya du rare en tout cas mais si c'est ah bah il ya encore des cartes ultra rare g m alors c'est de toute famille de tout booster récente c'est de vraiment c'est vraiment cool franchement bon ça les lots est toujours sympa les amis parce que si vous souhaitez faire une collection vous allez pouvoir vraiment compléter votre collection ou voir la commencer grâce à des lots alors bien sûr il faut parfois mettre le prix ce lot vaut quand même plusieurs centaines d'euros petite précision c'est un lot qui ne vous trouverez pas à 50 euros 1 ça par contre non acheter une collection comme ça je fais un petit tour petite précision personnelle ce n'est pas moi qui racheter cette collection c'est un ami qui me l'a présenté qui m'a dit ben pourquoi pas ça le dérange pas que j'en fasse une vidéo voilà mais en tout cas moi je sais pas moi personnellement là pour ce lot là qui est récupéré ce lot il ya beaucoup de cartes là c'est ouais c'est toujours des rares mais il ya quand même il ya quand même le paquet là je suis en train de mettre des piles monstrueuses encore on a des cartes holographiques y en a attire la rigaud alors je pense que les collectionneurs vont repérer certaines cartes intéressantes là en allant aussi vite vous avez vu que c'est pas facile hop qu'est ce qu'on a dans cette boîte alors pour me mélanger et là dans cette boîte alors il ya des ou il ya plein de pochettes ou des appuis à des cartes dans des pochettes alors là ça sent les decks donc c'est peut-être des cartes super intéressante à jouer donc ça ça s'intéresserait plus de plus aux joueurs par contre j'imagine toutes les cartes sont plastifiés donc j'imagine que là dedans ce sont des decks peut-être par par catégorie qu'est ce que c'est que ça moi je connais pas ce type de cas pioche finale qu'est ce que c'est ces cartes c'est j'avais jamais vu ça avant ss 01 dernier paris abatté des cartes originales mais j'avais jamais vu ça bon bon bah ça va être à farfouiller les amis là dessus qu'est ce que j'ai là dedans au faux 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 c'est monstrueux il ya encore une boîte monstrueuse avec des cartes comme vous pouvez le voir falloir regarder ça en détail ce que je vais faire je vais prendre le caméscope je vais je vais enlever ça et je vais essayer de montrer vite fait les les classeurs sinon là là je pense que sur ce lot là les amis je pourrais vous le présenter pendant des heures à mon avis si on rentre en détail sur le nombre de cartes qui a c'est monstrueux monstrueux c'est là ça va être un boulot énorme par contre allez je vais prendre le caméscope on va les regarder ça plus en avant et on va essayer de découvrir ce qu'il ya justement dans ces petits classeurs a commencé par celui là alors qu'est ce que j'ai dans celui là c'est un classeur il ya du magicien sombre ça je risque de mélanger avec ses piles de cartes allez c'est parti on a du magicien sombre ici si par dragon nova j'imagine que dans ce qu'elle soeur c'est quand même des cartes un peu particulière qui ont été rangés je vois qu'il ya des petits prix affichés on c'est peut-être le c'est peut-être le vendeur qui est destruction de cartes c'est peut-être le vendeur qui a mis ses prix parce que c'était peut-être les prix des cartes à un moment au de la vie à des très 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 belles cartes en salle allait sympa sanctuaire ça la main grande elle est sympa dixième l'invoqué au d'un fragment de cupidité s'il va pas non juger au deuxième bon c'est alors je vais peut-être pour faire tout le tour non plus fou 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 c'est un truc de fou un truc de fou là il ya de quoi faire qu'est ce qu'on a là dedans alors dans ce classeur on a beaucoup de quatre pièges appuyer des cartes monstres il ya un cyber dragon super là il ya de quoi faire voilà donc les amis ben voilà je voulais présenter rapidement ce lot c'est faire un petit tuto sur sur des lots qui peuvent arriver comme ça moi je vous conseille si vous êtes collectionneur c'est justement pour commencer une collection voire la compléter c'est de récupérer ça me coûtera cher ok mais ça vous coûtera toujours moins cher que si vous achetez par exemple des boîtes de booster d'une édition qui vient de sortir malheureusement vous allez arrêter cette famille là cette édition là là vous avez peut-être payé 400 500 euros un lot incroyable mais vous aurez 5 à 7000 cartes dedans de nombreuses nombreuses familles différentes si vous êtes collectionneur c'est l'idéal vraiment pour commencer votre collection après il ya un gros boulot de tri pour me retrouver ses cartes par famille et puis surtout pour vraiment vous organiser mais franchement les amis c'est quand même plus intéressant d'avoir des lots comme ça essayer de de rechercher des lots que les joueurs vont vous vendre parce que les joueurs généralement vont mettre de côté les cartes qu'ils ont récupéré et ils vont prendre soin surtout et donc la qualité des cartes sera un peu meilleur quand vous pouvez voir les cartes que j'ai pu ouvrir dans les boîtes au départ elles sont de super qualité donc c'est mon petit conseil si vous cherchez des lots et bien récupérer un lot ou d'un ancien joueur et pas ou un collectionneur mais pas un lot varié de quelqu'un qui n'en avait rien à faire parce que la qualité c'est pas forcément au rendez vous voilà écoutez voilà les amis je vais m'arrêter sur cette petite présentation parce qu'il ya trop de cartes je peux pas rentrer dans le détail et puis écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo